Alors c'est devenu une sorte de rituel sur ma chaîne et cette année je me suis dit que j'allais pas y couper. Je vais aujourd'hui te faire la vidéo de mes objectifs de 2021. Comme tu le sais tous les ans en début d'année ou en milieu d'année je te dresse une liste de mes objectifs et puis après je te fais le bilan. Je sais pas si j'ai fait le bilan de mes objectifs de 2020 même si je crois que je n'ai pas réussi à les atteindre comme à peu près toute la population du monde vu qu'on est en plein covid et j'ai beaucoup hésité avant de commencer celle de 2021. Je me suis dit est-ce qu'il est judicieux de me fixer des objectifs sachant qu'on est dans une situation compliquée, qu'on n'est même pas capable de savoir quel va être notre lendemain. Mais j'ai du mal à vivre sans objectifs, j'ai besoin de planifier un petit peu, pas de planifier ma vie mais de savoir un petit peu où je vais et de baliser un petit peu et c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait avancer donc j'ai dressé cette liste que je vais partager avec toi et puis cette année on pourra voir ensemble si je réussis ou pas à réaliser tous mes objectifs. Le premier que j'ai noté c'est prendre des cours de surf. Alors je n'ai jamais eu la volonté dans ma vie d'être surfeuse, de prendre des cours de surf et compagnie tout simplement parce que je me suis toujours dit que c'était totalement impossible pour moi de faire ce genre d'activité, que j'étais absolument pas capable et du coup je me suis pas posé vraiment la question de si j'avais envie, si j'avais pas envie. Mais cette année le fait de n'avoir comme activité que la mer parce que c'était ma seule activité de 2020 finalement, j'ai vu beaucoup de gens faire du surf et je me suis rendu compte qu'il y avait des écoles de surf avec lesquelles on pouvait faire des initiations d'une heure, deux heures et j'ai bien envie de faire une initiation que je te filmerai d'ailleurs sans savoir si après ça va donner lieu à quelque chose de plus, peut-être que je vais faire l'initiation et me dire ok c'était cool, peut-être que ça va créer chez moi une envie de faire du surf et que je vais devenir une super surface, je ne sais pas, peut-être même que je vais pas aimer mais j'ai juste envie d'essayer donc bientôt tu vois sur une planche. J'avais marqué retourner dans mes blocos, en fait le carnaval de Rio est en février, le carnaval de février a été annulé et en fait la mairie avait annoncé qu'il y aurait le carnaval en juillet et donc c'était trop bien parce que voilà il y avait un peu cet objectif de 2021 de quand même avoir un carnaval et je me disais bon ben voilà je vais retourner dans tous mes blocos, même des blocos que je voulais pas trop trop faire. Par exemple le bloco où l'année dernière j'étais en échasse un nu et où j'avais commencé à faire du tchékele et après j'étais en échasse, je m'étais dit je sais pas si je vais le refaire machin machin. Et quand il y a eu cette annonce de juillet j'en pouvais plus, j'ai dit c'est bon je refais tous les blocos, j'en vais même plus, je veux faire que des blocos des blocos. Mais il y a une nouvelle annonce qui est tombée disant qu'il n'y aurait pas de carnaval en 2022 et que pour la première fois de l'histoire du Brésil il n'y aura pas de carnaval pendant une année. Donc je ne sais pas trop, les profs avaient parlé de revenir en cours présentiel pour préparer le carnaval en mars mais comme il y a cette annonce là je ne sais pas si ça va être le cas et en plus de ça comme il y a une hausse du covid au Brésil je ne sais pas vraiment vraiment s'il va y avoir le retour des cours. Donc ça c'est un objectif très entre parenthèses, je sais pas. J'ai marqué sortir tout le temps et je suis très optimiste. Alors j'ai passé un an confiné chez moi, je suis très peu sortie comme tu as vu dans mes vlogs et en fait mon parti pris ça a été de ne sortir de ma maison que pendant les voyages féminité et sobriété, j'en ai eu très peu d'ailleurs pendant cette année j'en ai eu trois et en dehors de ça je m'autorise juste à aller à la mer et aller dans des cascades. Je vais pas dans les marchés, je vais pas dans les fêtes, je vais pas dans les foires, je vais pas chez les gens, je reste chez moi. Je ressens le besoin de sortir plus mais je pense comme tout le monde et en fait j'ai envie de faire beaucoup plus d'activités, un peu de nature, d'activités qui craignent pas par rapport au covid mais je pense que pour cette année en attendant que la situation redevienne normale, j'ai besoin d'être dehors, voilà je le ressens de plus en plus. Là par exemple j'ai découvert qu'il y avait une cascade vraiment pas très longue chez moi et que je pouvais y aller en 15 minutes en mototaxi et que je mettais une heure pour revenir chez moi à pied. J'ai bien envie d'essayer de faire ça régulièrement. Leandro et moi il y en était à la cascade, c'était génial. Bref j'ai envie de sortir de ma maison un petit peu sans prendre de risques et sans faire prendre de risques. Il faut savoir qu'ici au Brésil on a le vaccin qui a commencé, ce qui est plutôt positif pour nous parce que la vie va reprendre à partir du moment où les gens seront vaccinés donc j'ai aussi l'espoir qu'en 2021 la situation s'améliore et qu'on puisse de nouveau vivre normalement. J'imagine bien que ce sera pas avant la deuxième partie de l'année, ce sera pas avant juillet, août, septembre mais on verra. Je me suis mis comme objectif ne pas mourir de mes voyages organisés. Alors pour 2021 j'ai dix voyages organisés, j'en ai déjà fait un et en fait j'en ai un par mois jusqu'à octobre et je fais juste une pause en juin. Tout est bien entendu incertain parce que ça dépend du covid et comme l'an 2020 j'ai eu des voyages qui se sont faits et d'autres qui ont été annulés. Le truc c'est que si j'arrive à faire tous ces voyages, j'espère de tout mon coeur ne pas m'épuiser. Donc mon objectif, c'est un objectif, c'est d'arriver à finir 2021 en ayant fait le maximum de voyages possibles, de voyages organisés et en étant le plus en forme possible parce que mes voyages ça représente dix jours durant lesquels je suis entièrement dédiée à toutes ces femmes qui sont chez moi où je n'ai plus de vie personnelle, je n'allume pas mon ordi, je ne suis quasiment pas sur mon téléphone pour travailler ou pour moi. Je ne vois pas mon mec, je ne vois pas d'amis, je ne sors pas, je suis qu'avec les meufs et c'est très prenant et en fait ça représente un peu plus que dix jours par mois parce qu'il y a le temps où les filles arrivent avant, le temps où les filles restent après, le temps de préparation. Donc par moi j'ai à peu près 15 jours où je n'existe plus pour moi même, ce qui est énorme, ce qui est un gros challenge, ce qui est épuisant. Après les voyages je suis vraiment dans un état de vide en fait selon comment le voyage s'est passé, je suis très très vide et donc j'apprends un petit peu cette année 2020 si tous les voyages se font et l'état dans lequel je serai à la fin de l'année 2021 mais on verra, à mon avis ça se passera bien. Alors j'ai marqué danser beaucoup plus, la samba, l'afro et le karimbo. En fait cette année j'ai décidé comme il n'y a pas de cours en présentiel de prendre des cours particuliers avec trois profs, ma prof de danse de samba qui s'appelle Yara, la prof de danse de karimbo qui s'appelle Andrea et la prof de danse afro-brésilienne qui s'appelle Karen. Je vais te mettre des vidéos, je ne sais pas vraiment si c'est intéressant pour toi de voir des vidéos d'un cours de danse mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre des moments et de t'expliquer un petit peu à la fin de la vidéo ce que j'avais ressenti, ce qui avait été difficile ou pas pour moi pour que peut-être tu puisses voir mon évolution, que peut-être ça puisse t'inspirer et que voilà peut-être ça puisse te donner envie et ce qu'il y a de bien c'est que tous les profs avec lesquels je danse, elles donnent des cours particuliers ou collectifs en ligne donc ça peut aussi t'inspirer pour avoir accès à des profs brésiliennes. Donc mon année je veux me faire plaisir, j'ai envie de penser à moi en dehors de mes voyages féminité et sororité et j'ai envie de voilà tu vois tous ces moments où pour contrebalancer tous ces moments qui ne sont qu'à moi j'ai envie de danser et me faire plaisir. J'ai envie de développer à fond ma chaîne brésilienne et de travailler avec l'endroit. Ah oui j'ai remarqué ça parce que je l'ai fait en fait il y a un mois ce truc. Alors ma chaîne brésilienne est en train de bien se développer, elle est déjà à 8000 abonnés et en fait je t'avais fait une série de vidéos dans laquelle je t'expliquais quelle était toute l'évolution et là je vais sortir une nouvelle vidéo pour te dire un petit peu où j'en suis. Je vais bientôt atteindre l'objectif des 10 000, je pense que c'est une question d'une ou deux semaines pour arriver à 10 000 abonnés donc je suis hyper heureuse et mon objectif de 2021 c'est de développer cette chaîne qu'elle cartonne j'aimerais arriver aux 50 voire plus 1000 abonnés à la fin de l'année. Voilà c'est mon objectif de cette année et j'ai tourné énormément de vidéos déjà qu'il faut que je monte, j'ai des centaines de vidéos en cours où j'ai déjà noté mes idées donc c'est juste une question de m'organiser et en fait j'avais noté que j'avais envie de travailler avec l'endroit et en fait ça a commencé. Tu sais que l'endroit et moi on travaille ensemble dans notre agence de tourisme donc on a déjà une activité ensemble et en fait l'endroit à la base il est ingénieur du son, il est musicien et ingénieur du son donc il maîtrise un petit peu tous les logiciels de montage sauf que lui le faisait sur le son et en fait là il est en train de se former à première et c'est lui qui va faire le montage de toutes mes vidéos de ma chaîne brésilienne donc nous allons travailler ensemble sur ma chaîne brésilienne et ça me rend particulièrement heureuse. L'objectif 2021 c'est bien entendu la sortie de mon livre, si tu n'as pas suivi je t'ai fait une série de vidéos sur le sujet, j'ai écrit mon nouveau livre qui est un livre sur les femmes, je l'écris un petit peu en direct parce que je me filme et je partage surtout tous mes doutes et tout voilà tout le cheminement et je peux te dire que ce n'est pas facile, je trouve ça très dur d'écrire un livre. J'en ai écrit deux mais c'était des écritures très différentes, le premier c'est un journal où la partie difficile c'était de trouver les idées, les 365 idées de chaque page du journal. Le deuxième c'était un livre pratique sur l'écologie et c'était pas si dur que ça parce que j'avais déjà de la matière du fait que j'ai écrit un blog et beaucoup de vidéos sur le sujet donc c'était assez facile, c'était plus de la synthétisation d'idées. Écrire un livre sur les femmes c'est une forme de synthétisation d'idées parce que j'ai déjà fait un gros travail sur la question mais il y a aussi plein de choses personnelles que je dois partager et il y a un vrai travail de rédaction, il y avait un vrai travail avec mon éditrice et c'est très dur parce que j'ai beaucoup de blocages en fait mentaux, d'insécurité, de moments de vulnérabilité, de moments où je ne me sens absolument pas légitime ou je me sens nul et compagnie et donc c'est un vrai travail et je le partage en fait dans cette série et donc 2021 ça doit être normalement je l'espère l'année de la sortie de mon livre sur les femmes. J'ai envie de redévelopper à fond mon agence de tourisme. Alors mon agence de tourisme elle a été un peu mise à mal avec le covid et ça a été un peu dur parce que tout le travail que j'avais fait depuis je crois deux ans, je crois que j'ai commencé le tourisme en 2018, ouais c'est ça depuis deux ans, et ben c'est comme s'il était revenu un petit peu à zéro parce que j'avais plus personne qui venait de la France et mes clients sont tous français donc j'avais plus personne qui venait du fait des confinements, des fermetures de frontières et compagnie. Et donc j'ai eu la sensation que je devais tout reprendre à zéro et je suis passée par un moment assez difficile parce que voilà c'était un peu triste de me dire purée j'ai travaillé autant pour rien, l'endroit travaillait autant pour rien, avant le covid on marchait extrêmement bien que ce soit mes tours à moi, les tours de Léandro ou nos tours en commun et on était super content en fait de ce qu'on faisait et on voyait un avenir radieux de notre agence de tourisme. Et tu disais que moi je suis une entrepreneuse et que j'adore créer des business qui marchent et donc j'étais super heureuse et en fait voilà le covid a tout arrêté, ça a un petit peu repris, on a réussi lui et moi à faire que voilà toute l'année on est quand même un petit peu du travail. Moi avec les voyages féminité, ça aurait été. Lui il a été arrêté pendant des mois, je crois pendant huit mois il n'a pas travaillé et là comme les frontières étaient réouvertes en France, même si les français ne le savaient pas mais vos frontières étaient réouvertes et sont encore ouvertes, il y a des français qui sont revenus et on a pu recommencer à travailler et donc là l'objectif c'est de revenir j'espère pour la fin d'année 2021 au niveau auquel on était en début d'année 2020. On est bien conscients du fait que ça va mettre du temps, que 2021 ce n'est pas genre tout est réouvert et ça va être la fête, il faut du temps parce qu'il faut qu'il y ait les vaccins en France, qu'il y ait les vaccins au Brésil, il faut que le covid soit maîtriser. Donc voilà on s'est fixé d'arriver à bien retravailler pour le dernier semestre, trimestre on va dire trimestre de 2021 et si ça t'intéresse je te ferai une vidéo sur mon travail dans le tourisme, je ne sais pas encore une fois si c'est intéressant. Moi j'adore parler de mes business mais je ne sais pas si c'est intéressant donc dis le moi dans les commentaires. En 2021 mon objectif c'est de continuer le programme bonheur. Là en ce moment le programme bonheur il est un petit peu au ralenti parce que voilà j'étais dans ce changement de 2020 à 2021, il s'est passé beaucoup de trucs, le retour des voyages organisé, beaucoup de monde qui revient dans ma maison alors que pendant des mois et des mois j'avais plus de personnes dans ma maison. Donc ça m'a un peu chamboulé, j'ai des amis qui sont venus à la maison, j'ai notamment Céline qui est venue et qui n'était pas très bien, qui avait besoin de beaucoup d'attention donc j'ai mis plein de projets à moi de côté et donc là je vais reprendre mon programme bonheur. Je remercie toutes les personnes qui sont dans le programme bonheur et qui ne m'ont pas lâché pendant ce mois où ça a été un peu calme. Ça revient, je suis hyper heureuse et je vais continuer à travailler avec plein de gens qui vont réaliser du contenu pour ce programme et je suis vraiment contente. Si tu ne connais pas il y a toutes les infos dans la barre d'infos. Ensuite j'ai mis que je voulais me perfectionner à fond dans mes échasses et c'est mon dernier objectif de 2021. Comme tu le sais je suis ici ça se dit pernalta, ça veut dire échassière, je sais pas comment on dit échassière, durant le carnaval et donc j'avais commencé ma formation, j'avais terminé ma formation d'échasses, j'avais commencé à défiler dans mes carnavals. J'ai fait d'ailleurs en 2020 au carnaval de février j'ai défilé en échasses ce qui était pour moi un gros objectif et j'ai d'ailleurs défilé seins nu et c'était incroyable et ben voilà ça s'est arrêté les échasses et le carnaval et toutes les activités liées à ce monde là avec le covid et en fait j'ai pas réussi à trouver de cours à distance ou de trucs qui me motivent pour pouvoir continuer à m'entraîner et j'avais super peur en fait de perdre tous mes acquis parce qu'en fait c'est un peu comme le sport, tu perds un peu même s'il y a quand même la mémoire du corps mais tu perds un peu et tu perds de la condition physique donc comme tu le sais pendant tout mon confinement j'ai continué à m'entraîner toute seule ce qui n'est pas super facile parce que quand tu es seule tu ne sais pas trop quoi faire donc mon parti pris ça a été de danser sur mes échasses et ça a été génial parce que je trouve qu'en 2020 je me suis super perfectionnée dans mes échasses et j'ai fait des progrès incroyables et donc pour 2021 mon objectif c'est de continuer à me perfectionner et continuer tout le temps à danser avec mes échasses pour arriver en 2022 pour le carnaval et continuer à défiler en échasses et continuer à faire plein de beaucoup de carnaval dans les échasses voilà je trouve que mes objectifs de 2021 sont très petits par rapport à ce que j'ai d'habitude d'habitude j'ai envie de faire plein de nouvelles trucs et je me fixe une tonne d'objectifs et je réussis les trois quarts et c'est génial cette année je pense que le plus gros objectif c'est voilà de continuer à survivre à ce covid physiquement bon j'imagine que oui parce que je suis jeune donc j'imagine que même si j'avais le covid il n'y aurait pas de grosses grosses conséquences sur ma vie mais je pense plus psychologiquement parce que c'est une période qui est difficile et que même si je suis ultra privilégiée du fait que j'habite dans une grande maison, que j'ai des grands espaces dehors, du fait que j'habite dans un pays chaud donc moi j'ai pas comme vous à souffrir de l'hiver confiné ou l'hiver sous covid, l'hiver avec des restrictions, du fait que je n'ai pas de restrictions dans le pays où j'habite, il n'y a pas de confinement même si je m'auto confine depuis un an, j'ai conscience du fait que je suis très privilégiée mais ce n'est pas toujours facile et donc voilà mon idée c'est d'arriver à passer encore 2021 avec ce covid et que ça se passe bien, c'est d'arriver à faire que mes différents business fonctionnent parce que c'est quelque chose qui me tient à coeur et que moi j'aime créer des choses et j'aime quand les choses que je crée elles marchent. J'ai envie aussi que ma chaîne le camp, la maison de l'esprit bien entendu continue à fonctionner. Je suis hyper heureuse parce que il y a eu un moment de creux qui était très difficile à vivre pour moi, très 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 difficile et la chaîne a repris un rythme normal et je suis hyper heureuse et je vous remercie beaucoup à tous de la confiance que vous me faites, que vous me donnez en continuant à regarder mes vidéos tous les matins. J'ai juste envie de continuer à être heureuse, je ne l'ai pas mis dans mes objectifs parce que je ne sais pas si je peux dire que c'en est un mais j'ai envie aussi que mon couple continue à fonctionner. J'ai beaucoup de chance d'avoir un mec merveilleux dans ma vie qui me rend profondément heureuse à chaque instant et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une très belle relation et j'ai envie que 2021 ce soit l'année où ma relation sera encore plus belle. J'ai juste envie d'être heureuse et de travailler beaucoup en fait cette année, c'est ça qui ressort. Peut-être que mes objectifs sont beaucoup moins artistiques que les années précédentes. Je crois que mes objectifs ils sont plus centrés sur moi-même cette année, en vrai ils sont toujours un peu centrés sur moi-même parce que c'est moi qui fais des trucs mais ils sont plus centrés sur moi-moi et des trucs que j'ai envie d'apprendre juste pour moi et de me faire plaisir et travailler. Bref, on verra. J'ai hâte d'être en 2022 pour le coup pour voir si j'ai réussi mes objectifs et si tu as la patience, le courage, l'envie, tu pourras suivre sur ma chaîne tous ces objectifs de 2021 et on découvrira ensemble si j'ai réussi à les atteindre ou pas. Je te fais des gros bisous, ça me ferait très plaisir que tu me donnes aussi tes objectifs de 2021 et que tu puisses revenir dans cet espace commentaire l'année prochaine pour voir si tu les as réalisés ou pas. Ok ? Je te fais des bisous, ciao Sous-titrage Société Radio-Canada